Et pour commencer cette émission, nous accueillons Virginie au 3921. Bonsoir Virginie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Virginie ? Alors je vous appelle des Corbières, de Cascastel des Corbières, c'est dans l'Aude. Dans l'Aude, d'accord. Et quel âge avez-vous Virginie ? J'ai 52 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi ? Bah écoutez, c'est assez comique parce que je suis dans les Corbières pour le moment. En fait, je suis née belge, mais en fait française aussi. Et je ne le savais pas, il y a 52 ans. Quelle chance, en fait, d'être belge déjà. J'étais en Belgique ce week-end, tiens. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs Ui, où j'étais en tournage pendant tout le week-end avec des gens charmants, des Belges. Et les Belges sont charmants. J'en profite pour saluer même toute la Belgique parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui nous écoutent chaque soir et puis aussi qui regardent dans les yeux d'Olivier depuis un bon moment. Et puis comme je suis à moitié belge en plus, comme vous, visiblement. Ah bah voilà, comme moi. C'est par ma maman que je suis belge. Bah pareil. C'est par ma maman aussi. Alors par contre, visiblement, vous avez, j'ai bien entendu, appris que vous étiez française sur le tard. Ah oui, sur le tard. Et puis je l'ai peut-être appris moi-même finalement. Je l'ai appris moi-même à la fin d'une thérapie par hypnose. Pour des douleurs. Des douleurs qui sont arrivées à la naissance de mon premier enfant. Mais qui étaient déjà là avant, en fait. Voilà, des douleurs dans le périnée, comme beaucoup de femmes en souffrent. Et moi, c'est la naissance de mon premier enfant qui a déclenché, entre guillemets, la catastrophe dans mon corps. Comme une bombe. Et qui a fait que j'ai dû subir, au lieu d'une opération, en fait, j'ai rencontré un chirurgien. Mais si je vous parle de ça, c'est un parcours de deux ans, parcours médical. Un chirurgien qui, au lieu de m'opérer, m'a proposé, en fait, un traitement de la douleur par hypnose. Et au bout de neuf séances d'hypnose, me vient cette évidence. Une évidence, mais qui vient du corps, en fait, qui vient pas de la tête, du mental, que mon père n'est pas mon père. Incroyable. Et quand je dis ça au chirurgien, je lui dis, on va peut-être s'arrêter là, parce que là, je deviens vraiment folle. Et il me dit, vous n'êtes pas folle. J'ai dit, oui, mais ça, c'est pas possible. Ça, mon père n'est pas mon père. Si, si, il est mon père. Et il me dit, ben, non. Vous avez raison. Et je ne l'ai pas lu dans la gazette. Et là, ben, c'est un... Voilà, c'est mon monde. De ce moment-là, j'avais une trentaine d'années. C'est un monde qui s'écroule, parce qu'en fait, vous dites, ok, mon père n'est pas mon père. Donc, en fait, mon corps le savait avant moi. Je vais dire ça comme ça. Quand je dis avant moi, c'est avant mon esprit, avant mon mental. Et en même temps, une partie de moi, elle savait. Et l'autre partie s'accrochait à se dire, mais non, c'est pas possible. Ce qui m'arrive n'est juste pas possible. Que je saisisse bien ce que vous m'avez dit, parce que j'ai du mal à saisir ce médecin. C'est le médecin qui vous révèle ça en premier ? Non, c'est moi qui le trouve, par hypnose. C'est moi qui le trouve, parce que c'était ma neuvième séance. D'accord, parce que je pensais qu'on était à la maternité encore, donc je ne comprenais pas. Ah oui, oui, non, c'est vrai. D'accord, vous entamez une tête ? J'entame un traitement pour la gestion de la douleur, après un accouchement qui se passe très très mal. Dans le sens où ça, mais je l'ai compris après, je n'arrivais pas vraiment à mettre mon enfant au monde. Donc le travail a duré plus de 18 heures. Et voilà, on a dû utiliser les forceps, enfin ce genre d'attirail qui fait que, en tout cas, l'enfant, heureusement, mon petit est né sans problème pour lui. Et moi, je suis restée vivante aussi, mais complètement déglinguée de l'intérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, et on ne trouvait pas de solution à mon problème de douleur. Et les seules solutions qu'on me proposait, c'était vraiment des opérations très très délicates au niveau du nerf pudendal. Je vous donne le détail, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce genre de pathologie. Et à l'époque, moi, c'était l'an 2000, personne ne parlait d'hypnose. Moi, ça n'existe pas, voilà. Ce n'était pas du tout une pratique en médecine commune comme ça l'est aujourd'hui. Et moi, cette opération, en fait, de libération du nerf pudendal me faisait tellement peur que j'ai décidé d'aller chercher un avis ailleurs. Et que j'ai eu cette chance, qui pour moi est la chance de ma vie, une des grandes chances de ma vie, de tomber sur un jeun qui me dit, non, moi, je n'opère pas. Mais par contre, je peux vous proposer, on va gérer ça par hypnose. Mais me dit-il, le seul inconvénient que je dois vous dire, c'est que peut-être, ça va révéler et ouvrir des tiroirs dans votre esprit. Des choses que peut-être vous avez oubliées. Et moi, je lui dis, non, parce que dans ma famille, il n'y a pas de cadavres dans les placards. Donc, pas de souci. On y va, on fonce. Eh bien, si, il y en avait un. Ce n'était pas vraiment un cadavre, en fait. C'était quelqu'un de caché. Oui, mais c'est assez incroyable. Oui. Oui. Alors, vous ressentez ça lors des premières séances, sans savoir vraiment ce que vous sentez ou vous êtes prédite ? Oui, tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui vient progressivement dans les séances. C'est d'abord une immense tristesse. Alors que j'étais quelqu'un, je le suis toujours d'ailleurs, de très optimiste et je ne voyais pas où il y avait vraiment un problème dans ma vie. Oui, mais voilà, moi, en hypnose, dès que j'étais en hypnose, je pleurais. Pleurais, 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 comme si j'avais perdu quelque chose ou une tristesse incommensurable, Olivier. Un truc qui m'a dépassé. Et puis, quand la tristesse s'est estompée au fil des séances, c'était plutôt, alors j'ai fait vraiment un chemin. Un chemin, moi, c'était, mais je ne vous parle d'image, c'est très personnel parce que pour chacun, c'est différent. Mais moi, c'était un volcan, en fait, que je devais escalader. Je m'étais retrouvée sur une île déserte, là, au milieu d'un océan. Et chaque fois que je me montais et que je passais des étapes du volcan, mon père, c'est-à-dire celui que je connaissais, à ce moment-là, était toujours là. Mais il y avait toujours un problème. C'est-à-dire que soit je ne le rattrapais pas, soit j'étais avec mon père, mais il était comme inatteignable. Après, quand j'ai regroupé, évidemment, les scènes, je me suis dit, bah oui, en fait, tout était déjà là, peut-être dès la troisième séance d'hypnose. Mais je ne le comprenais pas. Jusqu'à cette neuvième séance où, en fait, je suis enfin au sommet de mon volcan. Et là, mon père est, et si vous voulez, mon père est aussi sur le sommet du volcan. Mais c'est comme les aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'en fait, je ne rattrape jamais. Je veux le rattraper, mais lui, continuement, je ne le rattrape jamais, jusqu'à ce que j'ai cette sensation de tomber dans le volcan. Et là, c'est l'illumination, enfin, c'est la vérité. C'est ton père n'est pas ton père. Mon père n'est pas mon père. Une révélation. Ouais. Mais moi, enfin, que je fais à moi, c'est ça qui est extrêmement puissant, en fait, dans l'hypnose. C'est que votre corps, c'est des choses que votre esprit ne sait pas. Oui. C'est ça qui est assez incroyable, au final. C'est que votre corps, alors, visiblement, sait quelque chose que votre esprit ne sait pas. Non. Non. Mais c'est l'inconscient. C'est, voilà, c'est l'inconscient. Lui, il a capté, depuis que je suis toute petite, des tas de messages, que ce soit dans les comportements, dans ma famille, etc., que moi, je n'ai peut-être pas capté ou que j'ai voulu oublier. Ça, je pense que je ne le saurais jamais. Je pense que l'inconscient, il a aussi une vocation de protection. Mais clairement, là, c'était le moment pour moi de le savoir. Et puis après, ce n'a été que du chemin. Parce que ce qui est un peu fou dans mon histoire, je pense que ce n'est pas un miracle. C'est vraiment le corps qui, une fois qu'il m'a révélé ma vérité, je peux vous assurer, c'est d'une heure à une autre, ou peut-être de quelques heures à une autre, c'est terminé. Le corps ne souffre plus. Je n'avais plus de douleur. Ça veut dire que quand vous avez vraiment, quand vous vous êtes révélé ça... Quand j'ai trouvé le nœud de mon problème, je n'ai plus de douleur corporelle. Restez tout de même un bout du chemin à parcourir quand même, Virginie. Peut-être le plus gros. Ben oui, d'avoir cette discussion avec votre père. Oui, alors ça, ça m'a pris dix ans presque. Ah bon ? Oui, parce que, ben oui, au départ, je me suis dit que j'étais peut-être quelqu'un de lent. Mais donc ça, je vous parle de ça, c'était en... Oui, parce que j'ai parlé à mes parents en 2012. J'ai parlé à mes deux parents, enfin à ma mère et à mon père adoptif en 2010. Et j'ai su la... Donc j'ai su ma vérité en mai 2002. Donc ça fait huit ans. Huit ans. Je n'ai pas pu le dire avant. En fait, si j'ai dit à ma mère, je pense quelques mois plus tard, parce qu'il m'a fallu d'abord quelques mois pour bien remettre le... Comme si je devais me réajuster, si vous voulez, en me disant, ben, il faut que j'y aille là. Mais c'était tellement, tellement fort que je... Voilà, j'avais tellement peur d'y aller. Et donc j'ai été voir ma mère et elle m'a dit, Manon, ce que tu dis n'est pas vrai. C'est faux. Tu mens. Tu dis n'importe quoi. Voilà. Et bien sûr que je savais que je ne mentais pas. C'est fort, ça, que votre mère dit ça. Oui. Elle vous mentait ? Elle vous mentait ? Oui. À ce moment-là, oui. Mais je pense qu'elle... Je vous parle de ça avec le recul, Olivier. Comme je dis, c'est un parcours. Mon fils, il a 25 ans aujourd'hui. Donc c'est un... Mais il faut bien ça. Je pense qu'il faut bien ça parce qu'un secret de famille, c'est... J'en étais l'objet, clairement. Mais je pense que les personnes... La famille en était autant prisonnière que moi. Et donc ma mère, quand elle me ment, je pense que... Oui, elle me ment, mais elle se ment presque à elle-même à ce moment-là. Et d'ailleurs, la deuxième fois que je lui en reparle, parce que j'étais tenace, donc j'y suis retournée. La deuxième fois, elle me disait, mais maman, il faut qu'on parle, et puis je te juge, je ne suis pas faim. Mais elle m'a dit, mais comment tu peux me faire ça ? Tu rouvres des tiroirs, des choses que je croyais avoir enfermées à tout jamais. Et je n'en parlerai pas. Vous voyez, c'est ça le secret. C'est incroyable. Le secret de famille, c'est quelque chose que... Quelqu'un, à un moment donné, décide de mettre dans un tiroir à clé. Et en fait, après, je pense que la clé, il la perd, ou que le tiroir grandit, grandit. Et c'est toujours là, mais on ne peut plus le regarder. Et puis c'est le tiroir et le meuble qui deviennent plus grands que tout. Oui, et puis on finit par croire vraiment à ce qu'on raconte. Je pense, oui. Il y a une partie de nous qui sait que c'est faux, mais je sais qu'il y a une partie d'eux qui ne voulait plus voir ça. Ça n'existait plus. Il l'avait oublié. Mon père adoptif me l'a dit d'ailleurs. Il m'a dit, tu sais, j'ai oublié. C'est-à-dire que oui, évidemment, on pensait te le dire à un moment donné, et puis finalement, la vie passe. Et à chaque fois, on se dit, on ne va pas gâcher la vie de cette petite. Puis on ne va pas gâcher la nôtre non plus, parce que c'est des deux côtés. Et à un moment donné, il m'a dit, j'ai oublié que tu n'étais pas ma fille naturelle. C'est la nature humaine, je pense, qui fait ça. Mais donc, du coup, par contre, quand on va vous retrouver face à un mur, qui est le mur maternel, j'avais toujours ma grand-mère à ce moment-là, ma grand-mère maternelle aussi, et que vous allez la voir, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et puis, qu'est-ce qu'il t'a fait, ce chirurgien ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce charlatan ? Parce que c'est un peu ça qui te fait dire n'importe quoi. Je me dis, mais non, ce n'est pas n'importe quoi. Je sens que ce n'est pas n'importe quoi. Je sens que c'est juste, et c'est tellement juste, d'ailleurs, que je ne souffre plus dans mon corps. Par contre, je commençais vraiment à souffrir moralement, et psychologiquement, parce que je me disais comment je vais pouvoir avancer en sachant ce que je sais, mais que personne ne me donne les clés. Oui, tout le monde veut vous cacher. Voilà. Et donc là, j'ai décidé, en fait, j'ai eu la chance que le chirurgien avec qui j'avais travaillé, je lui ai dit, ben oui, je sais, je suis réparée, maintenant, physiquement, mais est-ce que vous seriez d'accord de m'accompagner ? Parce que tant qu'on y est, moi, je serais peut-être bien que je continue des séances juste pour retrouver des éléments de mon puzzle. Si j'ai pu retrouver que mon père n'était pas mon père, je peux peut-être retrouver encore autre chose, qui, en tout cas, seront des indices sur la voix. Puis moi, j'en avais tellement besoin. On est d'accord que votre père, votre mère vous ment, mais votre père aussi, donc, du coup. Oui, mais ce qui est fou, et ça, je ne saurais pas vous l'expliquer pourquoi, je n'ai jamais eu la présence d'esprit d'aller voir mon père adopté. Donc, j'ai eu plusieurs, quand j'ai eu deux à trois conversations avec ma mère, j'en ai eu deux avec ma grand-mère, mais je n'en ai pas eu une avec mon père. Pourquoi ? Parce que vous pensiez que lui pouvait être aussi victime d'une... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pensez qu'il était votre père ? Oui, à un moment donné, en tout cas, au vu de la réaction de ma mère, je me suis dit, mais c'est la catastrophe. Moi, je viens d'où ? Je suis issue de quoi ? Si on me cache à ce point-là, d'où je viens ? Il y a un gros problème. J'ai pensé à un viol, j'ai pensé à un truc qu'on veut absolument oublier et que peut-être mon père n'était même pas au courant. Donc, je ne lui en ai pas parlé et j'ai continué le chemin en hypnose. Je ne sais plus exactement combien de séances j'ai faites, mais quatre ou cinq. Et là-dedans, j'ai retrouvé... Enfin, j'ai retrouvé... Non, j'ai trouvé... Maintenant, je sais que j'ai retrouvé, mais à l'époque, j'ai trouvé des éléments mais qui n'avaient pas... qui ne pouvaient pas avoir beaucoup de sens si quelqu'un ne les mettait pas ensemble. Donc, c'était du vent. J'entendais du vent, du vent, du vent. C'était des volets, des immenses murs avec des volets fermés et des bruits de chevaux, des sabots de chevaux dans les graviers. Comme quand on a des chevaux qui passent dans les graviers. Or, il n'y avait pas de chevaux chez moi en Belgique. Voilà. C'était quelques éléments, des trucs un peu comme... Vous voyez les peintures japonaises ? Je ne parviens plus à retrouver le nom maintenant, mais des espèces de gravures, des ombres et lumières comme ça. Voilà, juste ça. Et le cher gère me dit, voilà, on ne saurait pas tellement aller beaucoup plus loin que ça, mais bon, vous avez ça, il faudrait peut-être en faire quelque chose. Et entre-temps, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que non seulement je n'avais plus eu de douleur, mais en plus j'attendais mon second enfant, qui servait à être une petite fille, que nous avons appelé mon mari et moi Zoé, parce que Zoé en grec, ça veut dire la vie. La vie qui revient. Et quand j'ai accouché de ma petite fille, j'ai été voir ma grand-mère, avec ma petite fille qui devait avoir un mois. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai souffert toute ma vie. Je souffre énormément depuis la naissance de mon premier enfant, parce que vous voulez vous taisez quelque chose qui m'est très très important. Alors moi, je peux continuer à souffrir comme ça, mais par contre, ma fille, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle souffre ce que j'ai souffert. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas parler. Et là, elle recommence, non, 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 non. Et puis je lui ai dit, bon, je vais te donner des éléments, et tu vas me dire si je suis folle ou si ça représente quelque chose. Quand je lui ai dit le bruit des sabots de chevaux dans les graviers, elle m'a regardé, elle m'a dit, comment tu peux savoir ça ? Alors je dis, savoir quoi ? C'est quoi les bruits de sabots de chevaux ? C'est quoi cette espèce de maison avec des grands volets, là ? C'est quoi ? C'est quoi ce vent ? Et elle me dit, ce que tu décris là, c'est la propriété de ton père. Alors là, de nouveau, moi, c'est... Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive, là ? Et elle me dit, je dis, comment c'est la propriété de mon père ? Je dis, tu connais mon père ? Et elle me dit, ben oui. Ta maman a été mariée une première fois à un vigneron dans l'Aude. Je peux vous avouer, Olivier, que l'Aude, à cette époque-là, je ne savais même pas quel département c'était et où ça se trouvait. Vous m'étonnez. Voilà, l'Aude, je me dis l'Aude, l'Aude, OK. Et je dis, mais enfin, enfin, c'est maman mariée une première fois à un vigneron, oui. Je dis, c'est quoi cette histoire ? Enfin... Et là, je lui dis, maintenant, je veux le nom. Et elle me dit, il n'en est pas question. Ah, mais j'ai dit, si, j'ai le droit d'avoir le nom de mon père. Elle me dit, non. Et je lui dis, je le veux, ce nom. Et alors, elle le dit, mais très vite, en fait. Elle le dit très vite, et puis elle me dit, en tout cas, tu dois me jurer une chose, tu ne prends pas contact avec cette famille. nous avons arrangé les choses ensemble, et tu ne prends pas contact avec cette famille. Et je lui dis, je ne peux pas durer, non, je ne te jurerai rien du tout. Je suis repartie avec ma fille, et à ce moment-là, c'était donc 2003. 2003, il y avait Google, hein ? Oui. Et donc, j'ai été googliser le nom. Maintenant, le nom, il pouvait s'inscrire, il pouvait s'écrire de plusieurs façons différentes. Et il faut croire que le nom, mon nom, je le connaissais aussi, Olivier, parce que je l'ai écrit du... Je l'ai orthographié de la bonne manière, directement. Et en effet, j'ai retrouvé quelque chose qui était du côté de l'imou. Voilà. Et j'ai laissé dormir ça, Olivier, jusqu'en 2008. Donc, 5 ans. J'y pensais tous les jours, hein ? J'y pensais tous les jours. Mais... Et c'est pour ça que j'ai envie de témoigner, parce que... C'est pas si simple que ça. Vous voyez, on a les éléments. J'avais les éléments, j'avais un nom, j'avais une région. Je pouvais y aller, quoi. C'était... On se dit, ben, elle va y aller. Eh bien, non. En tout cas, chez moi, ça a pris des années pour que quelque chose se mette en route. C'était pas... Enfin, c'était à la fois la peur. À ce moment-là, venait aussi cette espèce de loyauté vis-à-vis des parents, de mes parents. Mais je vais me dire, mais j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai été abandonnée, au fond, j'ai été abandonnée par ma famille en France et puis je vais essayer d'aller les rechercher. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt rester dans mon précaré en Belgique ? J'ai des parents... J'ai eu des parents aimants, sans histoire. Et c'est vraiment petit à petit. Et puis j'ai cette chance d'être extrêmement bien accompagnée par mon mari. Et c'est lui, en 2008, qui me met un léger petit coup de pied aux fesses. Il me dit, est-ce que tu ne crois pas ? Ce serait temps qu'on y aille ? Et il m'a dit, j'ai pris des billets pour Carcassonne. On va y aller. Et là, c'est à la fois... Ah oui, oui. Oui, j'ai envie d'y aller. Oui. Oui, évidemment. Oui. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de rencontrer. J'ai besoin de sentir en vrai ce que j'ai touché du doigt dans ce voyage en hypnose. J'ai envie de confronter ça à la réalité. Et en même temps, il y a toujours une partie de moi qui dit, oui, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là ? Tu n'as pas le droit d'y aller. Qu'est-ce que ça va ? Tu vas créer le malheur dans ta famille, en Belgique. Et donc, on y va, mais on cachette. On part en week-end, puisqu'on a 42 enfants et 3 à ce moment-là, même en 2008, parce qu'il y a un troisième qui est venu aussi. Et on dit qu'on part en week-end. Mais on dit, voilà, on ne donne pas la bonne destination. Et on part sur Carcassonne et puis sur Castelnaudary, en fait. À l'époque, mon mari avait pris un hôtel là-bas. Et ce n'était pas clair. On ne savait pas si c'était Castelnaudary ou Limoux. Ce n'était pas clair. Mais on n'avait que ça, Olivier. On avait un nom, même pas d'adresse. Et voilà. Et en fait, au départ, je reste à Castelnaudary. Je ne veux pas bouger de là. Et puis, mon mari, le dernier jour, me dit, enfin, l'avant-dernier jour, on a l'avion de l'en-main, il me dit, écoute, il faut qu'on y aille là. Il faut quand même qu'on aille vers Limoux. C'est peut-être là-bas que tu pourras avoir des renseignements. Il faut y aller. Et je lui dis, OK. Et on y va. Et sur cette route entre Castelnaudary et Limoux, à un moment donné, en fait, le ciel s'obscurcit en plus de plus en plus. Il faisait vraiment... C'était au mois de juin, mais c'était très, très orageux. Et arrivé vers Limoux, dans la descente, en fait, j'ai une de ces crampes au bras droit, mais la main, le bras, qui se crampe. Et je prends mon bras dans mes mains. Je ne dis rien. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu as ? Je dis, écoute, j'ai très, très, très mal dans le bras. Il me dit, enfin, c'est bizarre. Je dis, oui, c'est vraiment bizarre, mais voilà. Je lui dis, c'est peut-être la tension, c'est peut-être... C'est rien, c'est rien. On arrive sur Limoux, on se gare, et puis je me dis, je vais aller à la mairie. Il n'y a que ça à faire. Si ces personnes ont existé et qu'elles sont bien de Limoux, il y aura quelque chose là-bas. Et étonnamment, et je crois que c'est important que je le dise aussi, mon mari me dit, je t'accompagne. Et je lui dis non. Pas que je ne veux pas qu'il m'accompagne, mais parce qu'à ce moment-là, il me tombe quelque chose de nouveau dessus qui est la honte, en fait. La honte de... Il y a une partie de moi, et je peux vous dire que 25 ans plus tard, c'est parfois encore compliqué. D'ailleurs, mon mari est allé se coucher ce soir, je lui ai demandé d'aller se coucher. Ah oui ? Carrément, il est puni ? Il y a une partie de moi qui dit non, je dois le faire seul, et puis c'est tellement moche, en fait. Donc je le fais seul. Je lui dis, attends-moi la voiture, j'y vais. Et donc je vais à la mairie, et alors bon, comment vous faites là-dedans ? J'arrive, et puis je vais à... Vous appelez ça aussi l'état civil, je pense, oui. Oui, exactement. Voilà. Et je me présente, et je dis, voilà, est-ce qu'il y a un monsieur, un tel, qui vit dans votre comté, et là, la dame, elle me dit, ah, vous voulez dire cette famille-là ? Je dis, oui, je suppose. Oui, mais elle me dit, oui, mais lequel des frères ? Parce qu'en fait, c'était des triplés. Je lui dis, pardon ? Ah oui, oui, qu'elle me dit, c'était des triplés. OK. Je dis, ah bon, OK. Et dans ma tête, je me dis, bon, première nouvelle. Puis elle me dit, mais vous savez, un des frères est décédé, Ah. Mais elle me dit, je ne sais plus lequel. Et vous savez quoi ? On va garder le suspense de tout ça. Oui. Et vous allez nous raconter la suite juste après, d'accord ? Oui. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à une heure du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 3921, 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 73921, suivi du mot nuit, écrans, lettres majuscules, suivi d'un espace. Pour le moment, nous sommes depuis le début de l'émission avec Virginie. Virginie qui a été libérée d'un secret de famille par l'hypnose. Et Virginie est une grande conteuse, nous dit une auditrice au 73921, car tout le monde est suspendu à votre récit, Virginie. Vous étiez en train de nous dire que vous vous êtes rendue en France, donc dans l'Aude, c'est ça ? Ou près de Perpignan, non c'est ça ? Castelnaudarie. Castelnaudarie, qui n'est pas très loin de Perpignan. Et là, vous en étiez à cette rencontre avec cette femme. À la mairie, oui. Et donc, il me dit qu'en fait, un des deux frères est décédé. Et je crois qu'elle voit mon visage faire changer parce que moi, je me dis, ah ok, donc en fait, c'est des triplés, mais je ne sais pas si mon père est celui qui est décédé ou pas. Et puis, elle me regarde et me dit, mais au fond, vous êtes qui ? Ben oui, vous m'étonnez, oui. Et à ce moment-là, je me dis, oui, moi je suis qui en fait ? Et donc, je me dis, bon, je vais dire que je suis une amie de la famille parce que je ne me voyais pas dire, vous savez, je pense que l'un des deux est mon père. Et je me dis, écoutez, je suis une amie de la famille elle me dit, ah ok, ok. Si elle me regarde, elle me dit, mais vous avez quand même un air de famille, non ? Je ris dans ma tête parce que je me dis, oui, je dis, oui, je ne sais pas, oui, peut-être. Je dis, est-ce que ça vous dérange de regarder dans votre livret ? Non, non, j'y vais. Et elle revient et elle me dit, elle me donne un prénom qui n'est pas celui de mon père. Je me dis, bon, ok, donc il est toujours vivant. Je dis, parfait. Et puis, elle me dit, mais vous connaissez le domaine alors ? Je dis, non. Elle me dit, mais si, c'est le domaine de Bourijol, voilà, Limoux. Et je dis, très bien, et comment est-ce qu'on y va ? Et puis, elle me dit, mais vous savez, ce n'est plus la famille qu'il a. La famille est partie, ils sont âgés, ils ne sont plus là, ça a été revendu. Et elle me dit, ça a été revendu à des Franco-Australiens qui sont aussi amis avec la famille. Enfin, c'est fou dans les petites villes. Oui, tout se sait. Tout se sait. Et elle me dit, voilà, mais par contre, elle me dit, je ne pense pas qu'ils vous ouvriront. Je dis, écoutez, donnez-moi quand même l'adresse. Elle m'a dit, il n'y en a pas. Et je dis, il n'y a pas d'adresse. Elle me dit, non, c'est un lieu dit. OK. Et je suis dit, vous pourriez m'expliquer plus ou moins comment on y va sans abuser de votre gentillesse. Et puis, elle me dit, non, mais moi, je ne sais pas, mais j'ai un collègue qui va courir la balle dimanche autour. Et elle me dit, elle va pouvoir vous expliquer. Et donc, voilà, j'ai une personne qui descend et qui vient m'expliquer extrêmement gentiment. mais je voyais bien que cette dame me regardait chaque fois en disant, mais je la connais. C'était très spécial. Moi, je me sentais observée, mais bon. Et puis, je dis, je prends les infos. Là, je sors de la mairie. Il pleut, mais il pleut. Il tombe des cordes. Je ne sais pas si vous dites ça en France, mais il tombe littéralement des cordes dans cette rue. Et donc, je cours, cours, cours jusqu'à la voiture. Et puis, je raconte à mon mari, mais je pense que je raconte tellement vite qu'il me dit, je ne comprends rien. Il me dit, comment, tu as le nom du domaine et tout ? Je dis, oui, mais ce n'est plus eux. Et il me dit, ok, on va reprendre une chose à la fois. Et puis, il me dit, est-ce que tu le sens d'y aller ? Je dis, oui, on y va. Et donc, on y va. Et là, ben voilà, vous me croirez ou non. En fait, au moment, on remonte donc vers Castelnaudary et sur ce chemin, en fait, qui s'appelle la route de Castelnaudary en remontant de Limoux, à l'endroit exact où on doit tourner à gauche pour rentrer vers le domaine, c'est exactement à cet endroit-là où mon bras s'est mis en crampe descendant. Oui, je sais. Moi, j'ai encore du mal aujourd'hui avec ça, mais après tout, je veux dire, tout m'a donné raison après. Donc, c'était... Et vous savez, j'ai écrit mon histoire et elle est post-fassée par deux médecins. Donc, d'ailleurs, j'ai voulu parce que, vous voyez, on dit, c'est une belle histoire, c'est un beau conte, mais non, c'est une histoire de vie. C'est vrai qu'elle est dense, elle est intense, mais c'est une vraie histoire et je ne l'ai pas inventée, cette histoire. Et c'est important de le dire parce que, voilà, moi, chaque fois que je le dis, oui, ce bras, mais pourtant, ce bras n'a plus rien fait quand je suis remontée, vous voyez. Mais par contre, c'était exactement à l'endroit où il y avait une petite plaque, le domaine de Bourigeol. Et là, on y va. Évidemment, on se retrouve face à un grand portail avec, vous voyez, un code, enfin, des codes, là, il y a juste des chiffres, un pavé numérique et rien d'autre. Donc, on se dit, OK, il n'y a même pas de sonnette. Et je dis à mon mari, c'est fichu, voilà, on est là et c'est déjà bien. Et il me dit, non, ce n'est pas possible. Et lui, il me dit, regarde, il y a un chemin par-dessus, enfin, il y avait un chemin par le côté à travers une prairie de Châtaigniers et il me dit, on va prendre ce chemin et on verra bien où il nous mène. Et là, voilà, on monte, enfin, on fait bien des centaines de mètres, là, et puis on arrive, en effet, à une autre petite barrière. Donc, le domaine donne des, si vous voulez, c'est comme sur une bute, sur une bute et on arrive là au-dessus. Et là, il n'y a toujours pas ni clochette ni barrière, mais on entend un chien qui aboie, on sent qu'il y a quand même un peu de vie. Et je dis à mon mari, mais qu'est-ce que tu veux, on va commencer à hurler après ces jambes, enfin. Et il me dit, non, mais ce n'est pas possible, on est là, il faut avancer. Donc, il klaxonne. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, un monsieur d'un peu, un peu décidé, comme ça. Et il vient vers nous, il me dit, mais vous faites quoi, là ? Je peux vous aider ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je lui dis, je lui resserre un peu mon histoire, comme à la mairie. Je lui dis, écoutez, voilà, je suis une amie de la famille. Ma maman venait ici et voilà, j'ai besoin d'avoir des nouvelles de la famille. Et là, il me regarde, mais écoutez, moi, je ne suis plus en contact avec cette famille. J'ai racheté le domaine, puis je suis très occupée. Là, j'ai des musiciens, on est en train d'enregistrer, je ne peux pas rester avec vous. Et là, je me dis, ben Virginie, il faut dire la vérité. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, Olivier, je lui dis, ben non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas une amie de la famille. Je pense que je suis issue d'ici, je pense que je suis une enfant de ce domaine et j'ai besoin que vous m'aidiez. et là, il me regarde dans les yeux, il me dit, ok, je vous crois, ok. Il me dit, mais par contre, je n'ai pas le temps maintenant. Je dis, oui, mais demain, je dis, je serai repartie, on reprend l'avion demain matin. Il me dit, ok, 18h30, au portail en bas. Il me griffonne un truc, il me dit, je vous griffonne, il me dit, je vous donne le code et mon numéro de portable. Et il me dit, quand vous arrivez à la barrière, vous ouvrez la barrière avec le code que je vous ai donné et vous m'appelez sur le portable quand vous arrivez dans l'allée. Voilà, il y a des moments comme ça dans la vie qui sont des cadeaux. Il y a cette confiance qui est faim. Voilà, je voyais quand on parle avec son cœur, c'est... Et donc, on est allé, Claude et moi, je pense qu'on est allé se mettre le long de l'Aude qui, maintenant, je sais que c'est un fleuve. Le long de l'Aude avec les canards, tout ça, on est allé se mettre là pendant deux heures. J'aurais pu aller visiter la ville, on aurait pu aller boire un verre, mais non, c'est impossible. Dans ces moments-là, en fait, vous êtes juste tétanisés. Et donc, on est resté le long de l'Aude pendant deux heures. Et puis, quand il a été l'heure, on est remonté, dans la voiture, on est reparti. J'ai ouvert ce portail et j'ai téléphoné au monsieur que j'arrivais. Et là, ça a été absolument dingue parce que... pas seulement la maison, mais quand j'ai été dans le parc, en fait, qui était devant cette demeure, j'ai su que j'étais chez moi, Olivier. incroyable. Vous avez su que vous étiez chez vous ? Oui. Mais c'est venu, mais j'en tremble encore quand je vous le dis là, mais il y a des évidences dans la vie. C'était trop... c'était... J'ai dit à Claude, c'est ça, c'est cette image-là. C'est toutes les sensations que j'ai eues en hypnose, c'est ici. C'est ça. C'est celui-ci. Il y avait juste un truc qui me chiffonnait, qui n'allait pas dans mon esprit, c'était une grande terrasse en béton. Or, j'étais persuadée que les chevaux n'étaient pas loin et que je me disais, c'est un truc qui ne va pas. Et donc, j'en parle au propriétaire qui, lui, était... Il me regardait, il regardait mon mari et il disait, mais je vis ça avec vous, c'est un cadeau pour moi aussi et en fait, je sens tellement que c'est vrai et que ce n'est pas un imp... C'était vraiment un moment humain entre des personnes qui ne se connaissent pas et qui sont dans un endroit porteur tellement d'histoires et de souvenirs. Enfin, c'est... Et là, il me dit, mais il y a quelque chose qui vous tracasse ? Je dis, oui. Enfin, cette terrasse... Enfin, je dis, moi, vous savez, dans mon souvenir, c'est les chevaux et les graviers et ça devait être là. Et il me dit, attendez. Il repart dans la maison et il revient. Il me dit, cette terrasse, il me dit, elle a été faite bien après votre naissance. Et il me dit, avant, les chevaux passaient là. Et il me dit, regardez. Et il me montre une photo de la maison au moment où, moi, à mon avis, j'étais dans le ventre de ma maman puisqu'elle a vécu là-bas. Et il me montre qu'en effet, il y avait le passage pour les chevaux exactement à l'endroit où je le voyais. Voilà. C'est des choses qui ne sont pas... Je pense qu'elles ne sont pas explicables maintenant. Je pense qu'elles vont le devenir. Parce qu'entre-temps, mon chirurgien m'a expliqué qu'on se rendait compte maintenant que le foetus, en fait, entendait et voyait des choses à travers le ventre de sa maman. Ah oui ? C'est ce qu'il vous a expliqué ? Oui. C'était pour ça que je pouvais entendre les chevaux, etc. Parce qu'en fait, moi, je suis née en Belgique, mais ma maman est remontée en Belgique trois semaines avant l'accouchement. Donc, si vous voulez, toute la grossesse, c'était là-bas. Et c'est pour ça, parce que si j'étais née en Belgique, je n'aurais pas pu avoir les... Si cette grossesse était faite en Belgique, je n'aurais probablement pas eu tous ces éléments-là. Et c'est des éléments qui ont été tellement importants pour moi. Parce que quand vous avez des preuves tangibles, comme j'ai été les chercher là, ça m'a permis, parce que c'est un parcours de 14 ans, donc on ne peut pas... Je dois faire des résumés à un moment donné, mais ce que j'ai vécu là, c'est pour ça que je le raconte, ce que j'ai vécu là, avec cette personne, avec ce témoin qui est devenu un ami, d'ailleurs après, m'a permis de traverser ce que j'ai dû traverser après pour pouvoir avoir accès à cette famille. Parce que s'il y avait un secret de famille dans ma famille en Belgique, qui était que j'étais la fille de mon père adoptif et que c'était mon vrai père et que je n'avais pas à me poser des questions là-dessus, un secret de famille, entre guillemets, s'était mis en place aussi dans le sud pour résister simplement au divorce de mes parents, qui était que je n'étais pas la fille de mon père. Et donc, quand les premiers contacts ont été pris, par l'entremise d'ailleurs de ce monsieur, le nouveau propriétaire du domaine, qui connaissait ma tante en fait, et qui m'a dit mais je vais la contacter, c'est quelqu'un de très bien, de très ouvert, et je vais vous la contacter et c'est certain, après elle vous recontacte. Et j'ai dit génial, donc moi si vous voulez, à l'époque je suis repartie pleine d'espoir en Belgique, j'ai appris à ce moment-là que j'avais huit cousines germaines, qu'il y avait une famille qui était là, qui était la mienne. Et donc je repars avec ça dans le cœur et dans la tête et j'étais à peine rentrée en Belgique que mon portable sonne, c'est le propriétaire du domaine et là j'entends savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et je lui dis ça ne va pas et il me dit je n'ai pas une très bonne nouvelle et il me dit j'aimerais autant que vous vous asseyez et il me dit je suis désolée, je vais être abrupte, j'ai téléphoné et en fait ça ne s'est pas bien passé du tout et pour la famille là-bas vous n'êtes pas du tout l'enfant l'enfant de votre père. Ah ! Ah ! Je me suis dit ça recommence de l'autre côté mais moi je savais ce que j'avais vécu enfin animaux je savais je me suis dit c'est pas possible je ne peux pas avoir ressenti tout ce que j'ai ressenti être arrivé là où j'en suis et que tout ça soit faux c'était juste impossible mon corps le savait mon coeur le savait et je lui ai dit je ne le crois pas et il m'a dit je ne le crois pas non plus mais il m'a dit après comment faire il m'a dit mon aide s'arrête là il m'a dit j'ai senti qu'il y avait un rempart qui venait de se mettre et que je n'en parlerai plus jamais avec elle je me dis très bien et je suis restée de nouveau des semaines des mois je pense comme ça avec je vais peut-être arrêter de me faire du mal aussi moi je sais que c'est vrai eux ils ne le pensent pas qu'est-ce que je fais avec tout ça vous voyez c'est chaque fois ça en fait en même temps j'avais mes trois petits bouts qui étaient autour de moi et je me disais Virginie si tu ne le fais pas pour toi il va falloir le faire pour eux parce que moi j'avais ma vérité à l'intérieur ma conviction et je me suis dit mais mes enfants qu'est-ce que je vais leur raconter moi après ça je vais leur dire voilà en fait je crois avoir retrouvé mon père mais il semblerait que ce n'est pas lui mais enfin voilà vous saurez qu'il y avait un secret de famille mais on ne sait pas toute la vérité je me suis dit non il faut que je continue alors revive internet j'ai été sur Facebook et j'ai tapé le nom de famille de mon père parce que je savais que j'avais des cousines c'était le seul indice que j'avais de plus et je me suis dit je vais taper ce nom et puis je vais regarder les visages et au bout d'une recherche je pense qu'il y avait 10 ou 12 personnes qui portaient ce nom et il y a un visage je me suis dit ça c'est ma famille ça c'est une elle c'est une de mes cousines germaines elle avait le front elle l'a toujours d'ailleurs le front que j'ai et je me suis dit c'est qu'on a quand même un front assez caractéristique dans la famille c'est un grand front excusez-moi et je me suis dit elle elle est de ma famille et je lui ai envoyé un messenger une bouteille à la mer en lui mettant quelques lignes vous savez quand il faut peser les mots parce que on ne peut pas avoir l'air d'une bizarre donc je lui ai écrit et je lui ai d'abord demandé si elle était apparentée à la famille Limou et j'ai reçu très vite une réponse j'ai reçu oui pourquoi et là-dessus j'ai écrit mon histoire et elle elle me l'a racontée après donc j'ai eu un silence radio mais elle elle a du coup elle a téléphoné à sa mère qui était en fait du coup la belle-sœur de ma maman à cette époque-là parce que c'était la femme du jumeau de mon père qui lui a redit la même chose que ma tante à l'époque c'est oui en effet ton oncle a bien été marié à une femme belge qui est remontée en effet enceinte en Belgique mais si elle est remontée c'était parce que c'était pas l'enfant de ton oncle et donc c'est ce que j'ai reçu une deuxième fois dans la figure parce qu'elle a accepté par contre de me parler au téléphone et elle m'a dit je suis désolée mais voilà pour la famille vous n'êtes pas l'enfant de la famille et et moi je peux rien faire à mon stade voilà on est du même niveau au niveau cousine germaine parler à votre mère c'est votre mère qui sait j'ai dit parler à ma mère mais ma mère est en mur alors je fais comment moi les deux murs et et en fait elle m'a dit voilà je peux pas vous aider plus loin et puis moi ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé une photo de moi et de mes enfants et elle ça l'a fait réfléchir en fait elle m'a rien dit tout de suite mais elle voyait d'autres cousines à un mariage quelques semaines plus tard et elle a montré mes photos elle a eu cette gentillesse de montrer mes photos à ses autres cousines en disant attends j'ai su après ce qu'elles se sont dit attends on me dit que c'est pas l'enfant mais t'as vu sa tête t'as vu la tête de ses enfants il y a un truc quoi et quelques semaines après j'ai reçu un message d'une autre cousine qui me proposait en fait de venir la rencontrer et elle c'était une des filles de ma tante en fait et me dit voilà moi j'ai envie de vous rencontrer et je peux vous faire rencontrer votre père qui est en maison de retraite à Cogolin donc pas du tout dans la région et elle me dit voilà mais je le fais sans l'accord de ma mère et ma mère ne sera pas au courant et j'ai trouvé ça tellement fantastique que j'ai dit oui tout de suite et vous voyez là de nouveau des rencontres comme qu'on ne peut pas imaginer parce qu'au fond et vous prenez l'avion vous dites encore que vous allez je ne sais pas où je ne sais plus ce que j'ai dit à l'époque mais je me suis retrouvée à Nice avec mon mari et puis on a pris une voiture et puis on est allé à cette adresse et vous allez à la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout mais quand vous ouvrez la porte et que vous vous retrouvez face à elle c'est une telle évidence vous avez su tout de suite là ah oui et elle aussi et elle aussi ah elle aussi en fait elle ne me l'a pas dit mais elle est rentrée dans la maison elle a dit à son mari il n'y a pas à tortiller c'est ma cousine voilà et grâce à elle grâce à elle j'ai pu rencontrer mon père en fait mon père biologique je l'ai vu trois fois vingt minutes dans ma vie et j'estime avoir eu énormément de chance pas que j'ai tissé des liens extrêmes avec lui d'abord il était en fin de vie mais égoïstement on va parler ça comme ça moi j'ai pu j'ai pu me reconstruire grâce à en le voyant en fait parce que quand vous voyez votre père biologique en fait il y a une partie de vous que vous découvrez donc que s'est-il passé donc réellement en fait votre mère ben simplement c'est un mariage qui a mal trouvé elle s'est séparée de cet homme alors que vous aviez deux ans non que j'étais toujours dans son ventre ah vous étiez dans son ventre d'accord en fait elle a rencontré mon papa adoptif quand j'avais deux ans c'est ça mais elle est enceinte elle quitte cet homme voilà vous naissez et lorsque vous avez deux ans elle rencontre votre père et tous les deux décident qu'ils ne vous diront rien voilà alors il nous reste il nous reste très peu de temps malheureusement parce qu'il y a beaucoup d'appels ce soir au 39 21 moi je voudrais savoir comment vous confronter tout ça à votre père et à votre mère au final comment à un moment parce que en fait je suis un peu contrainte de le faire dans le sens on est alors en 2010 là j'ai rencontré toutes mes cousines c'est clair le secret est levé de l'autre côté et elle me propose en fait de venir avec mes enfants dans le sud de la France rencontrer toute la famille et là je me dis moi je ne veux pas que mes enfants mentent et donc je vais aller expliquer à mes parents que je sais qu'on ne peut plus me dire que c'est faux parce que je suis tellement loin dans ma démarche que maintenant j'ai des contacts avec mes cousines dans le sud et que d'ailleurs je vais partir avec ma famille en vacances là-bas avec mes enfants et qu'à un moment donné la vie doit reprendre ses droits ma vraie vie devait reprendre ses droits et j'y vais à Noël le jour de Noël voilà j'ai choisi le 25 décembre 2010 pour aller les voir parce que je me suis dit que le jour de Noël il ne pouvait rien arriver de mal et j'avais fait quand même une lettre dans ma poche parce que je disais la vérité on me disait alors tu peux partir on ne veut plus te voir j'aurais laissé une lettre leur expliquant que je les aimais malgré tout que je ne voulais pas me séparer d'eux mais que s'il le fallait pour être moi et vivre ma vraie vie il fallait que je le fasse et je n'ai pas eu besoin de sortir ma lettre mais c'est important aussi de savoir combien c'est dur de dire sa vérité alors qu'en fait c'est juste sa vérité au fond c'est simple c'est sa vérité mais dans le cadre dans tel secret de famille moi je pense que ça a été une des plus grandes épreuves de ma vie c'était de prendre mon courage à deux mains et d'y aller en lui disant je ne voulais pas les blesser mais qu'il était temps je lui ai dit voilà moi je sais qui je suis et papa était avec là pour la première fois en fait et je lui ai dit parce qu'au départ elle m'a dit tu as besoin de me voir je lui ai dit non j'ai besoin de vous voir tous les deux et papa est arrivé et j'ai dit voilà j'ai quelque chose à vous dire je sais qui je suis je sais d'où je viens et je suis en contact avec eux et en fait c'est étonnant parce que ma mère elle est restée vraiment de glace avec juste une larme qui a coulé et mon père m'a dit mais tu nous soulages Virginie si tu savais comme tu nous soulages en regardant ma mère mais j'ai vu que ce n'était pas le cas pour elle mais lui ça le soulageait et je me suis dit c'est fou je me suis fait un monde j'ai cru qu'il allait me hurler dessus en disant mais va-t'en et en fait non on va marquer une dernière pause Virginie avant de conclure à tout de suite le clair tu marches à quoi toi moi bah l'amour la beauté la poésie et bah moi je marche au café surtout quand le paquet de 40 capsules l'or espresso est à 5,93€ avec 34% de réduction soit 28,51€ le kilo même pas 15 centimes la capsule et ouais mais t'as raison en fait l'amour s'est surcoté passe-moi un paquet de café tout ce qui compte pour vous existe à prix le clair du 15 au 26 mars modalité et magasins participants sur www.e.leclerc pour votre santé limitez les aliments gras, salés et sucrés 27 ans c'est le nombre d'années de votre vie que vous passez en ligne et ce sans protection mais vous pouvez maintenant y remédier profitez de la super offre de NordVPN sur nordvpn.com téléchargez simplement l'application NordVPN et surfez en toute sécurité et confidentialité sur tous vos appareils NordVPN la sécurité en ligne commence par un clic vous aussi venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921 50 centimes la minute 23h29 même 30 on va dire à 5 secondes près sur Europe 1 vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez continuer à nous appeler au 3921 vous tu nous as soulagé tu nous as soulagé vous dit votre père adoptif j'ai du mal à entendre père adoptif j'ai du mal à vous voyez même quand vous le prononcez je ne sais pas ça sonne parce que ce père vous a élevé il a été élevé oui c'est mon papa c'est votre papa et tout à l'heure quand vous avez dit père adoptif vous voyez ça a sonné bizarrement en fait est-ce comme ça que vous le le considérez au final aujourd'hui ou non je pense vous le regardez toujours comme votre père oui c'est mon père oui et on est voilà on est resté rien n'a été détruit on voit on voit combien au final parfois les adultes choisissent à notre place oui et et que finalement votre histoire comme d'autres histoires mais encore ce soir sur l'antenne d'Europe 1 on voit qu'il faut dire la vérité aux enfants il faut dire la vérité aux enfants car dans votre cas là on voit combien le corps parle à un moment imaginez si vous n'aviez pas eu cet instinct ce ce nez là ce ce qui vous a poussé à aller chercher vous auriez pu souffrir toute votre vie c'est clair moi je pense que j'en serais morte j'en me le dis souvent et tout ça au final pourquoi pour oui en tout cas pour pas grand chose parce que votre mère avait le droit de ne plus aimer cet homme ou en tout cas de se séparer de cet homme dont elle était enceinte elle avait le droit de se remarier mais il y a encore là le poids des filles mères de l'époque il y a encore le poids de la tradition et d'une société ultra patriarcale à l'époque qui faisait de ces mères seules de ces filles mères un peu je vais dire quelque chose qui peut choquer mais c'était un peu des catins les filles mères à l'époque elles étaient mises au banc de la société elles étaient mises dans des dans des foyers enfin c'était horrible la manière dont on regardait ces jeunes femmes oui tout à fait et pourtant ma mère était mariée elle était mariée c'est ça qui est fou mais elle était du coup mère célibataire mère divorcée oui mère divorcée mais mais elle avait quand même elle était jeune quand elle vous avait à deux ans elle était quand même offerte au regard des autres au jugement oui d'une société bourgeoise en plus parce qu'à l'époque même si elle était divorcée vous voyez on ne divorçait pas beaucoup à l'époque ah mais non 69 mais non oui bien sûr oui c'est mais c'est essentiel et c'est pour ça aussi que je témoigne aujourd'hui c'est pour ça que j'ai fait tout ce chemin que maintenant je fais un chemin de transmission c'est de dire mais en fait les enfants sont capables de tout entendre à condition voilà il y a des choses évidemment la vérité accompagne l'enfant en fonction de ce qu'il peut entendre mais la vérité sur les origines c'est c'est essentiel en fait c'est vital complètement c'est vital voilà et moi c'était c'était oui je pense que ma vie était en ma vie a été en balance jusqu'à ce que jusqu'à ce que je mette les mots les mots sur les mots des mots pour ne pas avoir de mots je crois que c'est 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 essentiel et c'est encore essentiel de le rappeler aujourd'hui complètement et on est là vraiment sur vraiment sur la vérité dans votre témoignage la vérité aux enfants la vérité lorsque lorsque adulte on pense qu'on a le droit de choisir de cacher à nos enfants vous voyez votre histoire me fait penser à à l'histoire d'une jeune femme que j'avais rencontrée à Bordeaux pour dans les yeux d'Olivier et qui qui était issue d'un viol et on lui avait caché ça et elle avait fini par par découvrir je ne sais plus très bien comment mais en tout cas elle était allée au bout parce qu'elle sentait quelque chose et je crois que c'est son père qui sur son lit de mort lui avait donné un indice en tout cas quelque chose il lui avait révélé quelque chose mais elle avait ce malaise aussi pas physique mais quelque chose de profondément ancré en elle une angoisse quelque chose comme si elle n'était rien comme si elle n'appartenait à personne vous voyez comme si ses parents n'étaient pas ses parents en fait elle en était intimement habitée persuadée quand on décide de mentir à des tout petits même bébés il y a de fortes chances pour que ça nous revienne comme un boomerang à un moment ou un autre merci mille fois en tout cas Virginie pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de repas merci à vous vous êtes en Belgique là ou vous êtes en France pour le moment je suis dans les Corbières en fait je me partage maintenant entre les deux parce que ça donne aussi une touche d'espoir je me partage entre les deux pays parce que notre fils est né donc celui par qui tout est arrivé est devenu vigneron dans les Corbières incroyable incroyable l'histoire voilà une suite l'histoire a ramené aux origines voilà c'est cet enfant qui vous a ramené aux origines super on vous embrasse bien fort Virginie oui merci je vous embrasse aussi bonsoir à tous les auditeurs au revoir